Très répandu dans les pays anglo-saxons, le binge drinking correspond à une absorption importante d'alcool en un minimum de temps. Cette recherche d'une ivresse rapide est un phénomène plus récent en France, mais un phénomène qui a pris une ampleur inquiétante. Nous constatons en effet une évolution rapide, brutale, à la demande des comportements d'alcoolisation chez les jeunes. Les chiffres sont éloquents, les cas d'hospitalisation liés à de l'alcoolisation, et ces cas ont connu une augmentation de 50% entre 2004 et 2007, pour la tranche des 15 à 24 ans, mais aussi beaucoup plus grave encore pour la tranche d'âge des moins de 15 ans. Après avoir privilégié les campagnes basées sur la convivialité et le respect des limites à ne pas dépasser, la France s'engage dans la lutte contre l'alcoolisme des jeunes, une priorité du plan santé des jeunes défendu par la ministre Roselyne Bachelot. Les mineurs sont sous notre responsabilité, notre responsabilité dans nos politiques de prévention. Ce n'est pas une mesure d'interdiction qui s'adresse à l'ensemble de la population. Là, il s'agit bien de mesures ciblées sur les mineurs, ils sont sous notre garde, sous notre sauvegarde. Nous sommes comptables de leur santé. Pour lutter contre le binge-drinking, le ministère de la Santé et l'Institut national de la prévention et d'éducation à la santé innovent avec un dispositif alliant prévention, soins et répression. Au cœur de cette campagne, boire trop des sensations trop extrêmes, un spot-choc. Sous-titrage Société Radio-Canada Boire trop des sensations trop extrêmes. L'excès d'alcool entraîne coma éthylique, violence, accident et abus sexuels. Mais cette campagne ne se résume pas à des spots télé et radio. D'ici fin 2008, la vente d'alcool sera interdite aux mineurs, tout comme les soirées open bar ou la consommation d'alcool sur la voie publique à proximité des établissements scolaires. J'ai décidé d'ouvrir les consultations des XAPA, des consultations d'addictologie, aux jeunes consommateurs, ce qui n'était pas la possibilité jusque-là, pour ainsi mesurer leur degré d'addiction grâce à un certain nombre d'items qui leur sont donnés sur le site Boire trop. Et ainsi, on pourra les accompagner dans cette désaccoutumance de l'alcool. Un temps évoqué, la fin des Happy Awards ne figure pas au programme. Mais cette campagne a le mérite de prendre enfants en compte, un phénomène inquiétant. Reste à savoir comment ces mesures d'interdiction vont pouvoir être mises en œuvre, et comment les jeunes vont s'approprier ces messages de prévention.